Ce soir, Thierry, vous êtes là pour nous parler du patator. Oui, absolument. D'accord. Alors, le patator, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un instrument, je ne dirais pas une arme parce que je ne l'ai jamais utilisé comme ça, mais c'est un instrument qui sert à propulser des projectiles, disons, des patates principalement, à grande distance. D'accord. Alors, ce patator, c'est quand même... Enfin, je veux dire, comment vous avez eu connaissance de cet objet ? Eh bien, bêtement, un cousin, moi, m'invite à dîner, me montre l'objet, donc, qui m'a tout de suite passionné. Je l'ai disséqué, étudié, on m'en a donné les plans, et je l'ai moi-même construit. Je ne dirais pas améliorer parce que j'ai suivi les plans scrupuleusement. Ça avait déjà été testé, ça marchait comme ça, donc je ne voulais pas risquer l'incident. D'accord, bien sûr. Donc, je l'ai construit et je l'ai montré autour de moi, et c'est un objet qui suscite l'admiration et l'enthousiasme. Ah, tout à fait. Le mot, le nom patator, c'est... Non, je n'y suis pour rien. D'accord. Mon cousin l'a baptisé patator. Je salue mon cousin Arnaud, ici. Ah, je le salue également, j'ai beaucoup de respect pour lui. Je dois dire que là, c'est vrai que ça peut paraître un peu confus, là, franchement. C'est-à-dire, quand on a besoin de lancer des patates à grande distance, c'est très utile. C'est utile. C'est utile. Maintenant, si effectivement, vous n'éprouvez pas le besoin ou l'envie de faire ça dans votre vie quotidienne, l'émission n'a pas d'intérêt, il faut le dire tout de suite. C'est vrai, mais en même temps, on a toujours quand même eu une petite occasion de lancer une patate à grande distance. Tiens, je lancerai bien une patate à grande distance. Exactement. Et on n'a pas le patator. Et puis, on peut éventuellement être lassé de lancer des patates et on peut lancer d'autres. J'ai lancé des œufs, de la tomate, j'ai même fait une sorte de pipérade, vous voyez. Pomme de terre, tomate, œuf. Ah oui ? Et ça marche. À grande distance également. À grande distance, d'accord. Je crois qu'il est temps, Thierry, de passer à une première démonstration. Ah, une première démonstration, on va demander peut-être aux spectateurs qui sont derrière, par précaution, bien entendu. Vous savez, on est toujours... Voilà. Je montre le chargement de la pomme de terre. Alors, est-ce que toutes les caméras sont... Je vais peut-être le faire devant pour qu'on puisse le filmer. S'il vous plaît, voilà. Parce que la pomme de terre ne se charge pas, on ne prend pas la petite pomme de terre, ça se charge en force. Donc, je la pose au sol, c'est pour faire montrer. Voilà. Comme ça. Bon, pour pas qu'il y ait d'air, exactement. Exactement. Sinon, la compression est mauvaise, voyez-vous. Voilà. Alors, ici, et on y va. En force ! Non. Moyen, 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 moyen. On a d'autres patates. Non, mais en tant que j'en rajoute une petite lichette. Voilà. Ce qu'on appelle la lichette, c'est notre jargon. N'hésitons pas à utiliser des termes techniques. Donc, à ce moment-là, on remet le canon en place. Voilà. Alain, si vous voulez bien vous mettre à côté de moi. Ça me fait plaisir. Voilà. Il y a des cibles, parfait, voilà. Voilà, il y a des cibles. Et alors, la dose pour cette taille de patator, le standard, c'est deux giclées, ce qu'on appelle dans notre jargon, de lac. D'accord. Juste deux petits coups, et à ce moment-là, vous refermez tout de suite. Et j'étends tout de suite. Voilà. Donc, hop, je referme prestement. D'accord. Et je vise, bien sûr, et je tire. Oh ! Je suis extrêmement tenté. immédiatement de faire l'expérience avec des oeufs. Ah, ben, ben, bien sûr. Bien sûr. Alors, voilà. Ah oui, alors, il faut toujours... Pour les oeufs, évidemment, si on mettait un oeuf... On retire le canon. Si on mettait un oeuf, bien entendu, la gravitation le ferait tomber dans la chambre de combustion, ça n'aurait aucun intérêt. Donc, nous mettons une bourre de papier... D'accord. ...qui va avoir pour charge, donc, de maintenir l'oeuf en position dans le cadre. D'accord. Est-ce que tous les oeufs... Est-ce que tous les oeufs marchent, ou est-ce que, je ne sais pas, l'oeuf de caille, l'oeuf de géline noire est meilleur ? Il suffit que l'oeuf soit du calibre, je veux dire, du 45, pour qu'il puisse coulisser. D'ailleurs, on ne met pas l'oeuf en force, bien sûr, parce qu'il ne supporterait pas, bien sûr. D'accord. Donc, vous voyez, j'ai été choisir moi-même des oeufs au magasin d'oeufs, à l'oeuf frit, et je l'introduis... Passez-moi l'expression, comme ceci, et on le fait délicatement décembre. Il le fait jusqu'au fin, d'accord. On l'entend, voilà, voilà, voilà. Donc, il est en position, maintenant, contre sa petite bourre de papier. D'accord. Et... Alors, on renouvelle l'expérience, c'est exactement la même chose. Il n'a pas encore, il n'a pas encore... Mais je vois que monsieur suit, tout à fait. Deux doses, deux petites doses de... Alors, justement, j'ai entendu quelqu'un dire, mettez une grosse dose. Et alors, bizarrement, vous voyez, c'est le mélange de gaz et d'air qui fait la combustion. Et si on met trop de gaz propulsif, ça ne brûle pas. Prêt ? Oh, ouais ! Là, ce soir, c'est un nouveau projectile qui va être propulsé à grande vitesse. C'est un petit Suisse. Je n'avais jamais fait encore le petit Suisse. Le voilà. J'espère qu'il a le diamètre qui convient, parce que trop grand, ça ne venirait pas. Donc, on va tenter le petit Suisse. Est-ce qu'il va... Oh, et oui, et oui, et oui. Il glisse gentiment jusqu'au fond du patateur. Ah là 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 là. Non, ça va, ça a l'air d'aller. D'accord. C'est du 0%, n'ayez crainte. Est-ce que... Oui, je peux ? Oui, oui, oui. Merci. Bien sûr. Très gentil. Alors, voilà. Alors, voilà. Je vais se passer de ce côté-là. Je vais peut-être demander à quelqu'un de charger, si quelqu'un veut bien faire. Vous avez vu, hein ? Deux giclés, on l'appelle. Deux giclés. Deux giclés. On l'appelle à l'intérieur. Attention. C'est bon ? Bravo. C'est bon, c'est fermé ? C'est fermé. C'est avec du petit suisse. C'est une première. Ah ! Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que, au bout d'avons, le patator chauffe et... Ah, alors, avec une cadence de tir vraiment soutenue. Mais là, on a été interrompus. D'accord, d'accord. Deuxième. Non, c'est pas possible. Ça arrive, ça arrive. C'est possible, c'est possible. En faisant un bon petit coup, tchac. Hop. C'est bien, là ? Oui, oui, ça me semble bien. Ça me semble bien. Oh là, oh là, j'ai peut-être mal fermé aussi. Quand vous voulez, Alain. Ce n'est pas une science exacte. C'est pas une science exacte.